Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien et que votre réveillon de Noël s'est bien passé Donc moi personnellement ça a été les amis Voilà donc je me suis offert un petit cadeau de Noël Et donc voilà, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour faire pas un unboxing Mais une présentation d'un livre qui me tient à coeur en tant que passionné météo et chasseur d'orage Comme vous le savez maintenant depuis plusieurs années Et donc voilà, ce magnifique livre Chasseur d'orage édité par Dan Gilles Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer qui est l'auteur de ce magnifique ouvrage Et ce magnifique ouvrage que j'attendais avec impatience d'avoir Et donc, et bien voilà, ensuite je vais vous montrer un petit peu en détail le livre Comme là je suis en train de le faire Avec quelques petits extraits et images qui sont assez intéressants sans vous spoiler évidemment Le but c'est aussi de faire découvrir à tout le monde ce bouquin Et puis par la suite, si vous voulez l'acheter, je vous expliquais, il est trouvable facilement sur internet ou en magasin Donc voilà, je vais vous expliquer concrètement comment les orages se forment aussi en deuxième partie de vidéo Du coup grâce aux superbes représentations qui ont été faites par l'auteur en lui-même Voilà, de ce chasseur d'orage Franchement, donc ouais, avec des bons schémas Vous allez voir, c'est très intéressant Et il a fait un travail vraiment hors normes Et voilà, on peut lui en féliciter Voilà, il a beaucoup de compétences Mais avant toute chose, je voulais vraiment vous présenter ce bouquin Voilà, de plusieurs pages C'est un gros ouvrage Je ne sais pas combien il y a de pages au total Mais voilà, il y a de quoi lire Et il y a de quoi regarder Surtout pour le plaisir de nos yeux Voilà, pour le bonheur des passionnés d'orage Et des photographes aussi Puisque oui, c'est un photographe d'Enguils Et peut-être que je le prononce mal Mais en tout cas, voilà, c'est des merveilles Vous allez voir, les photos, c'est juste des dingueries Donc voilà, un petit peu, regardez la couverture On peut voir, c'est double ramifié Donc type de foudre Qui tombe sur l'océan, sur la mer Voilà, donc regardez, il est relié Voilà, vous voyez, c'est beau Chasseur d'orage Hop, l'arrière, on a On a une petite foudre qui tombe Un petit impact de foudre qui tombe sur une montagne C'est pas mal Donc voilà, écoutez, je vais vous lire un petit peu Je l'ai acheté d'occasion Voilà, donc regardez, il n'est pas non plus tout neuf Mais voilà, écoutez Donc, écoutez, je vais vous lire un petit peu la description En arrière Donc confession d'un homme qui a pris la foudre Il y a des photographes qui se passionnent pour les oiseaux Ou des papillons Le cœur de Dan Gills, lui, ne se bat que pour les excès de colère de Zeus Quand le ciel menace de gronder et que mille éclairs s'apprêtent à jaillir des nuages Ce chasseur d'orage part au front Fort d'une expérience trentenaire D'un flair exceptionnel d'une sensibilité artistique remarquable Le résultat est tout à découvrir dans ce livre d'aventure au grand format Aux images éblouissantes et aux récits captivants De sa première tornage à l'âge de 6 ans Ou de sa sortie scolaire Sous l'orage au trompe marine Sur la Méditerranée En passant par les cellules orageuses Dans les clés En Europe Sans oublier la célèbre Tornado Alley Nord américaine Cet ouvrage d'exception dévoile les plus beaux clichés de ce photographe De l'extrême Et raconte son parcours fascinant à travers divers récits Qui nous partagent dans ce bouquin Métérologue de métier au fil des pages Dan Gills partage ses connaissances en matière de manière dictatielle Avec des schémas légendés Expliquant l'origine des phénomènes des éclairs Du tonnerre Et de la formation rageuse Voilà pour la petite description de ce merveilleux bouquin Regardez Je vous monte en détail Hop il est joli Il est très beau Bon alors du coup déjà on va commencer Donc où on peut trouver Et bien cet ouvrage Ce magnifique bouquin Alors Donc et bien les amis Pour le livre Chasseur d'orage Donc alors attendez je regarde Voilà je vous mets la page Donc pour trouver Et bien Ce livre Vous pouvez aller Tout simplement l'acheter directement Bah sur Amazon Donc il sera Au prix de 39 euros Voilà on va regarder ça tout de suite Alors d'occasion Moi je l'ai eu du coup sur Amazon A un peu moins de 39 Je lui ai eu à 30 30 et quelques Voilà ou alors sinon vous pouvez le prendre en magasin à Cultura Ils le vendent à 32 euros Il faut bien Enfin il faut en profiter Parce que les prix Voilà de ce bouquin là Il est Bah il est assez élevé Mais voilà Vous pouvez retrouver le livre Chasseur d'orage Alors d'ailleurs je n'ai pas précisé On va le faire tout de suite Sinon il va me proposer d'autres suggestions Mais moi personnellement J'ai trouvé vraiment l'auteur fascinant Surtout que je le connaissais Enfin je ne le connaissais pas Enfin je l'avais déjà vu sur Youtube Et 2-3 vidéos dans la Tornado Alley Avec des super cellules qu'il avait intercepté Et vraiment j'ai trouvé un peu Ouais son parcours assez Pas ressemblant au mien Mais voilà quelques similitudes Et je sais pas J'ai bien accroché avec ce personnage Et voilà Puis je trouve qu'il a fait un super boulot Pour son livre De Chasseur d'orage Donc voilà Vous vous retrouvez à 39 euros Dans la boutique Salam Salam Salamandre Voilà Sur Amazon 39 Donc regardez Vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher Comme je vous dis à 30 euros Voilà Il est bien noté par les utilisateurs Donc 4,9 Donc les gens sont plutôt satisfaits de ce bouquin Et donc Eh bien voilà Regardez Alors on a plusieurs infos Donc voilà Vous pouvez voir Alors ça a été fabriqué Donc il a sorti son bouquin en 2020 Donc voilà Ça date de 3 ans Là il y a un petit Voilà Vous pouvez lire un petit peu Voilà toute la description Etc Bon le boulot Le boulot Le livre pèse 1 kg 1 kg 5 Donc voilà Il pèse quand même son poids Et il y a plusieurs choses intéressantes Alors oui Il y a aussi le livre Météo extrême Pour moi les deux Les meilleurs C'est celui-ci Et puis celui qu'on a Actuellement Sous les mains Celui que j'ai Donc voilà Vous pouvez le retrouver Donc soit en ligne Donc vous pouvez l'acheter Pour 39 euros Voir 35 Sur d'autres sites Cultura Ils le vendent à 32 Bon là J'ai plus la page Sous les yeux Et voilà La Fnac Vous voyez 30 euros Donc pour moi Le mieux Ça reste la Fnac Si vous voulez l'acheter Eh bien L'acheter sur la Fnac Je vous mettrai le lien Dans la description Pour ceux qui sont intéressés En tout cas Voilà Vous voyez Vous avez plusieurs prix Mais voilà Vous voyez Ça reste entre 30 et 39 euros Pour l'acheter Donc voilà Combien il est sur Combien vous pouvez l'acheter Donc bah écoutez C'est un beau cadeau Franchement Ça vaut le coup De se faire plaisir Parce que vous avez plusieurs Vous allez en avoir plein les yeux Ça va être super beau Vous allez voir de le lire Ça va être super agréable Et il y a beaucoup de pages Voilà C'est pas un petit ouvrage Voilà Alors maintenant On va revenir un peu Sur cette page Donc qui est d'Engills C'est un photographe les amis Et oui Un photographe qui a frôlé Bah pas frôlé la mort Mais qui a vraiment eu Une expérience Assez Assez extraordinaire Lors d'une sortie scolaire Il en parle d'ailleurs Dans ce bouquin Mais voilà Il était pas loin d'une tornade Et c'était le seul De sa classe A l'époque Quand il était tout jeune Avoir observé le ciel Et Bah avoir prédit Entre guillemets Le temps Et du coup Bah l'arrivée des orages Et donc Voilà Il nous dit vraiment Que c'est une passion Qui lui prend au trip Et c'est quelque chose Qui l'anime Voilà La fascination orageuse Comme on l'appelle On est souvent passionné D'orage Et de photographie Parce que Voilà On a pas peur Et on est curieux Voilà C'est vraiment la curiosité Et Plus l'adrénaline En tant que chasseur d'orage Moi personnellement Je le vois comme ça Et Bah moi Je me suis retrouvé Un peu dans le même cas Que lui Personnellement Dans l'ILE Bon Je pense que Vous avez vu dans mes stories Récemment Je vous ai partagé ça Parce que C'est l'un des premiers orages violents Que j'ai eu en 2019 Voilà Un orage Orage stationnaire Multicellulaire Il me semble En tout cas C'était dans le puits de dôme D'ailleurs Des idées de casse à Alexis Malheureusement Qui est plus là parmi nous Voilà Qui a rejoint le ciel Voilà En espérant que Là-haut Il y a quelque chose Et puis qu'il trouve son bonheur Je sais pas Peut-être que Dans un autre monde Il y a plein d'orages partout Des tornades Et qu'on se retrouve à aller Aux Etats-Unis Mais voilà C'était vraiment Ça m'a vraiment touché Parce que Eh bien écoutez Alexis C'est quelqu'un Qui m'a été très familier Et que Bon j'ai pas connu Personnellement Mais voilà J'ai quand même Suivi beaucoup de ces vidéos Et ça m'a donné envie D'aller sur le terrain Et d'observer les orages Et après bon C'était à moi De voir si j'avais peur Ou pas Et voilà Moi je me suis retrouvé Un peu comme lui Comme Dan Gills Dans le bouquin Donc à ne pas avoir peur Des orages Mais avoir apprécié Cette adrélanine Et cet effet de surprise Voilà La surprise ne m'a pas fait peur Et voilà En 2019 J'ai vécu un orage violent Voilà En Auvergne Et en plus Alexis il me semble Qu'il avait fait une vidéo A ce moment là C'était magnifique Et j'étais le seul A ne pas avoir peur Parmi tous les autres Donc voilà C'est un souvenir Assez lointain Mais drôle Parce que voilà C'était mon premier orage violent Et j'étais le seul A ne pas avoir peur Parmi une colonie de vacances Qui se trouvait à côté de moi Et voilà Et voilà Les impacts tombaient très proches D'ailleurs Il y avait un semblant De supercell Je crois Donc voilà Bon je ne m'en rendais pas compte A l'époque J'étais encore petit C'était en 2019 Bon c'est un peu lointain Mais voilà J'étais encore un peu jeune Je n'avais pas 19 ans Comme aujourd'hui Et voilà Les orages me fascinaient Mais je voulais surtout En apprendre plus Et du coup C'est pareil pour Dan Gills Lors de sa sortie scolaire Où le temps s'est dégradé On partait d'une sortie D'une balade Avec une randonnée Sous le soleil de plombe Sous un soleil de plombe Aucun signe d'orage Mais si Il y avait des signes Avec des cumulus humilis Des nuages qui bourgeonnaient En montagne Et malgré son plus jeune âge Dan Gills Lui l'avait su Il était persuadé Que le temps Allait tourner à l'orage Et que peut-être Ça aurait été une catastrophe Un peu comme dans son récit C'est vrai que Vraiment on sent Que le temps tourne Un peu à l'apocalypse Et ça me rappelle vraiment Cette journée En juillet 2019 Pour moi Avec mon premier orage violent Où il faisait beau Il n'y avait que des cumulus Et moi je ne sais pas pourquoi Je sentais un semblant d'orage Je sentais le développement D'un orage Même si voilà A l'époque Je n'avais pas les connaissances Que j'ai actuellement Pareil pour Dan Gills On apprend petit à petit Et on s'intéresse davantage Mais voilà J'ai l'impression Qu'en fait On a En nous En tant que chasseur d'orage Et maintenant passionné de météorologie Une sorte d'âme Une âme Et Déjà des signes Qu'on était amoureux Par la nature Amoureux par La dame nature En fait Des signes Qu'il y a très longtemps Avant qu'on partage Cette passion A tout le monde Et qu'on s'y mette On aimait déjà Un petit peu Tout cet environnement là Voilà Donc pour en revenir A Dan Gills Donc photographe En quête d'émotions Céleste Donc il a fait plusieurs chasses A l'orage A travers l'Europe Et il a notamment Participé Il a notamment été Dans la Tornado Alley Voilà Donc il a chassé Les tornades Voilà Maintenant il est Métérologue Chez Météo Suisse Donc ça je trouve ça Extraordinaire aussi D'en parler Parce que Il a réussi à mêler Sa passion A son affaire Il a fait de sa passion Son métier Et ça franchement C'est quelque chose D'extraordinaire Moi C'est un rêve en fait C'est un rêve Qui se réalise Pour lui Et j'espère Pour ceux qui Veulent vraiment Que ça soit plus Qu'une passion Concerné tout son temps Là dedans Et ben voilà Je trouve que c'est quelque chose C'est un peu Ouais Le Graal quoi Comme on dit Donc la quête ultime La mission Le rêve quoi Donc voilà Il a réussi à avoir A vivre ses rêves Aujourd'hui Et je pense qu'il est très heureux A l'heure actuelle Et je le félicite Donc voilà Après avoir voyagé A travers le monde Sur les traces de supercellules Et autres Cumulodimbus En visitant aussi Les grandes plaines Du nord américaine Du nord américaine Souvent théâtre Des tornades les plus violentes Au spectaculaire Il est revenu aux sources Et photographie désormais Des phénomènes éclatants En Suisse En France En Italie Du nord Donc Dan Gills Est l'auteur de l'ouvrage Chasseur d'orage Et c'est son premier Donc voilà Son premier bouquin Il n'en avait pas fait d'autre Voilà Vous retrouvez plein d'autres infos Si vous voulez C'est très intéressant Sur plusieurs sites Donc voilà On a même sa page Dan Gills Voilà Qui suis-je Donc vous voyez Là il explique un petit peu Tout son parcours Donc passionné météo Depuis ma trente Depuis ma tendre enfance Pardon Je fais de cette branche Ma profession Donc voilà Puisque je travaille Depuis plusieurs années Chez Météo Suisse Donc voilà En tant que Le service national suisse De météorologie Voilà Donc un petit peu Pour résumer Maçon métier Donc voilà Il a réussi à Consacrer pleinement Son temps A la météorologie Et voilà Exercer sa passion Un métier En faire une vocation Voilà Donc c'est vraiment génial Et c'est beaucoup de travail derrière Mais on peut le féliciter Voilà Alors après Quelques petites vidéos Vous voyez sur sa page internet Je la mettrai dans la description Mais vous avez Voilà Quelques photos Déjà Qui sont extraordinaires Des supercellules Qu'il a photographi en Amérique Qui sont toutes belles Les unes des autres Regardez Voilà Pour vous faire Pour vous montrer un petit peu Et bien Ce qu'il a pu avoir En tant que photographe Voilà Des photos magnifiques Voilà À travers l'Europe Les supercellules aussi En Amérique Voilà Regardez Voilà Supercellules LP D'ailleurs Voilà Qui sont splendides Voilà En tout cas Vous pouvez retrouver Sur sa page internet Plein Sa galerie photo Et Eh bien Son Quelques vidéos De la Tornado à l'oeil Donc Voilà Bon Je ne vais peut-être pas vous les montrer Ça va faire long Sinon la vidéo Mais Vous pouvez les retrouver Eh bien en description Je vous mettrai tout Voilà Allez On va revenir Au bouquin Donc Alors Eh bien écoutez Je pousse un peu Tout ça On va l'ouvrir C'est parti Regardez Voilà Page noire Page noire Page noire Donc chasseur d'orage Voilà Attendez J'ai beaucoup de luminosité Hop Voilà C'est réglé Donc visage d'orage Donc là on a un peu la préface Là je trouve qu'il y a des lectures intéressantes Et vous voyez que c'est pas Il n'y a pas que lui Il a récupéré plusieurs témoignages Plusieurs versions Plusieurs textes en fait Écrits par différentes personnes Bah si vous voulez Je peux vous lire un peu Donc Chloé Nabédian Journaliste de Météo Climat France TV Donc elle explique un petit peu Visage d'orage En quoi Bah Qu'est-ce qui passionne Chez les Bah chez les Ouais Chez les personnes comme nous Qui aimons les orages Et bien voilà Depuis toujours La science de la météorologie Déchaîne les passions Elle nous fascine Autant qu'elle nous inquiète Elle nous émeut Autant qu'elle nous effraie Un vrai paradoxe Qui peut trouver une explication Dans notre besoin De dompter les éléments Mais vous le savez Des phénomènes météo Sont incontrôlables Voilà Ça c'est clair C'est incontrôlable On peut pas savoir Pertinemment Si dans deux semaines Il y aura un orage extrême Voilà C'est impossible Voilà Nous pouvons seulement apprendre A mieux les connaître Et à s'adapter Et aussi à les prévoir Voilà c'est un petit peu le but C'est vrai qu'avant On avait pas les mêmes technologies Qu'actuellement Maintenant on arrive plus facilement A prévoir Sur plusieurs jours Avec les modèles météo Les prévisions du temps Donc voilà Certains envoûtent Plus que d'autres Et c'est particulièrement Le cas pour les orages Donc oui On est tous passionnés Par la météo Mais certaines personnes Ont plus d'affinité Avec les orages Moi personnellement C'est les orages Et la neige Que je trouve vraiment fascinant Deux éléments Voilà La glace En tout cas Deux choses que j'apprécie particulièrement Également les tempêtes Voilà Tempête Neige C'est vraiment tout En fait tout ce qui est un petit peu extrême Et qui me fait apporter C'est comme voilà C'est attirant Parce que On a une sorte Enfin voilà Dans ces trois aspects Météro Dans ces trois aspects On a Vraiment le fait Que ça soit un peu extrême Exceptionnel Voilà Ça nous fait ressentir De l'adrédanine Voilà C'est pas comme si j'aimais la pluie Par exemple Mais je sais pas En fait les orages Tous ces éléments Qui se déchaînent Au dessus de notre tête Voilà C'est Ouais Vous voyez la tempête Ouais ça nous apporte Moi ça m'apporte certainement Ouais Une sorte Ouais D'émotion Ça m'apporte de l'émotion Et un envouement Assez prononcé Et puis surtout En fait Je pense que c'est Ouais Le sentiment en fait De ne pas savoir Ce qui va se passer réellement De prévoir De pouvoir De devoir prévoir Les événements Ouais Surtout je pense Tout le travail derrière Prévenir la population En fait je trouve que c'est vraiment Quelque chose Qui est spécial Et c'est une force de la nature Force de la nature Tempête Orage Et ouais Je pense que Je pense que j'adore Ce qui me plaît le plus C'est de les prévoir De la sensation Que ça peut m'apporter Et la surprise aussi Parce qu'on peut pas On peut pas savoir pertinemment Ce qui va se passer Et voilà Il y a plusieurs choses Que j'aime Dans tous ces phénomènes là Voilà C'est une sorte de magnétisme Ils le disent Regardez Donc Voilà Ce magnétisme Pour certaines personnes Elle est encore plus loin A comprendre A saisir A jamais un instant Qui restera suspendu Pendant Bah pendant Toute une vie Des fois Donc voilà Pour certains C'est une façon de communiquer Avec la nature Pour d'autres La quête d'adrénaline Pour tous Cela reste une passion Qui peut s'avérer Très dangereuse Alors oui Ça peut être très dangereux Il faut en être conscient Donc il faut bien les connaître Pour tenter De les intercepter Pas tout le monde Fait ce qu'on fait Nous en tant que chasseurs d'orage Voilà Il faut ne pas avoir peur Des éléments Il faut certainement avoir Ne pas avoir peur Ne pas avoir de stress Ne pas avoir peur Être émerveillé C'est quelque chose Qu'on aime au plus profond De soi Et voilà On évite la peur Et c'est surtout Une sorte d'émotion Mais pas tout le monde Peut faire ce qu'on fait Ça c'est sûr Donc voilà Il faut donc les connaître Pour concerner une zone Où ils seront plus spectaculaires Donc on va avoir des connaissances Il y a de multiples paramètres A prendre en compte Comme le vent L'humidité Les contrastes Entre l'air froid et l'air chaud Le risque que la foudre frappe N'est jamais loin Donc voilà Il faut avoir plusieurs En fait il faut se poser Beaucoup de questions Se remettre en question Et il faut avoir Une très bonne analyse Du terrain Voilà Il y a plusieurs choses Et puis il faut être organisé Voilà La qualité ultime D'un tracker d'orage Et de quelqu'un Qui étudie les phénomènes Comme ça Extrêmes Et qui se rend sur le terrain C'est aussi l'organisation Voilà Il faut être conscient Des dangers Il faut pouvoir Avoir une équipe Derrière Il y a plusieurs choses A prendre en compte En fait Pour être chasseur d'orage Et c'est ça Qui est génial Que moi j'adore Personnellement C'est dans tous les angles Voilà C'est vraiment Le principe de s'organiser Et d'être sur le terrain Moi ça me fascine Donc voilà Autant de sensations extraordinaires Qui poussent Ces chasseurs d'orage Aller toujours plus loin Et s'approcher du danger En étant conscient Bien sûr Du risque Et Et voilà Donc à travers les aventures Bon ça vous a déjà dit Alors Ouais Je crois que je ne vous ai pas montré Attendez On est juste derrière Tiens L'homme qui chassait la foudre Ça je vais vous lire vite fait Donc l'être humain A toujours été fasciné Par les orages Les grecs ont ébauché C'est très long Voilà Je ne vous spoil pas tout De toute façon Le livre Comme je vous l'ai dit Est disponible Voilà C'est ça que je voulais montrer C'est l'auteur Juste là Avec son beau boîtier Donc voilà Bon Après je crois que je l'ai déjà dit Donc on va éviter de se répéter Voilà Le sommaire Donc le sommaire Dans ce bouquin Vous retrouverez Le chapitre 1 Qui est le coup de foudre Le chapitre 2 Orage en formation Chapitre 3 Le cauchemar américain Chapitre 4 Ressources Et le grand final Voilà Je vous montre 2-3 photos Si vous le voulez bien Regardez Waouh Alors celle-là Franchement elle est extraordinaire Vous voyez On a deux foudres Deux belles foudres Qui tombent Bien une sur le lac Et la deuxième Certainement sur Un paratonnerre D'un bâtiment Une antenne électrique C'est possible Voilà Donc tiens On a un petit texte Une force de la nature Donc de tous les visages Que Dame Nature A le plus sauvage Et indomptable L'orage est sans doute Celui qui se fait Le plus remarqué Tant par le spectacle Le son et sa lumière Qu'il produit Par sa majesté De la formidable Quatre hydrales nuageuses Qui se génèrent Donc forcément Le cumulonimbus Cette force de la nature La première à laquelle Nous sommes confrontés Dans notre existence Réveille le plus souvent Une peur ancestrale Mais parfois aussi Une grande fascination En s'invitant Jusqu'en dans nos cœurs Dans le cœur des villages Et en distribuant Avec violence Son énergie brutale Elle impose le respect Malgré son illusion De force et de domination Dans le monde L'orage nous montre Qu'en réalité Nous sommes tout petits Face à la nature Et vulnérables Bien que le dénominateur Commun de toute situation Rageuse Soit l'activité électrique To-to-tonitruante Son originalité Réside surtout Dans le fait Qu'elle se manifeste Au travers d'un concentré D'éléments fondamentaux O-R-feu-glace Ce phénomène Ce phénomène est enfin Capable de produire Des pluies diluviennes Grêles dévastatrices Cumul de neige phénoménaux Et surtout les vents Les plus puissants De la planète Quand ils atteignent Son paroxysme Sous forme de tornades Avec des rafales Approchant les 500 km par heure La pro-proportion Pro-proportion Je peux parler Voilà Bon Délivrer une telle puissance de fruits Même si l'orage est souvent considéré Comme nuisible et terrifiant Il n'en est pas moins indispensable Les maintiens de la vie Sur notre planète La centaine de coups de tonnerre Qui frappe la surface de la Terre Chaque seconde Nourrit l'ionosphère Cette couche de la haute atmosphère Qui fonctionne comme un bouclier Contre les rayons cosmiques mortels J'ai le privilège D'avoir pu le rencontrer Très tôt dans ma vie Ça franchement C'est incroyable Voilà Donc magnifique photo Qu'il a pris Alors bon Vous retrouverez Toutes ces photos Quand vous l'acheterez Je ne vais pas vous spoiler Le livre entièrement Voilà Donc regardez Alors là il nous raconte Un petit peu son histoire Donc Qui l'a poussé A aimer Ces orages Et voilà Le début Par quoi ça a commencé Les anecdotes Voilà Magnifique arc-en-ciel Donc Dans un contexte orageux Donc c'était En Italie Voilà Le 11 juillet 2012 Donc les photos datent plus ou moins Il y en a qui datent de 2020 D'autres 2015 Donc c'est ça que j'aime bien C'est que la Ouais Les photos Qui sont De différentes années On passe d'un univers temporel A un autre Donc voilà Ça je trouve ça intéressant Les paysages sont tous différents Les uns des autres Vous avez des photos de qualité Voilà Vous voyez Ce n'est pas tous les mêmes Voilà On a toujours des récits Donc c'est bien Parce qu'il y a toujours un texte Un peu accompagné avec Donc voilà Blablabla Alors je ne sais pas si je vais vous raconter un petit peu l'anecdote Attendez Bon Non Non Bon là Un coup de foudre Chapitre 1 Voilà Je vous montre 2-3 photos Je ne vais pas vous spoiler Bon celle-là je pense que vous l'avez tous vue Masterclass Elle est juste magnifique Donc le paratonnerre millénaire Voilà Donc super cellule qu'il avait eu Donc Dan Gills C'était en Italie Donc vous voyez en 2019 Donc c'est un peu plus récent Donc la vidéo d'ailleurs Sur sa chaîne Elle est magnifique Franchement Elle est incroyable Donc je vais vous lire le petit texte Au conflit de L'Emilie Romag De la Vénétie L'abbaye bénédictine De Pomposa Joyau de l'art romain Semble toute petite sous l'orage Qui menace en cette fin d'après-midi Vieille de plus de 1000 ans Elle en a vu des catastrophes Malgré les inondations Les invasions Les famines Les d'autres épridémies Ce sanctuaire est demeuré D'une sorte de phare inébranlable Vieillant sur la région Par tous les temps Donc voilà Un orage assez extraordinaire Qui a frappé cette région Pourtant Qui a vécu tellement de choses Voilà Alors là aussi C'est assez impressionnant Vous voyez Vraiment ce que j'aime bien Ce bouquin C'est toutes les anecdotes Qu'il peut y avoir En tant que chasseur d'orage Voilà Il montre aussi Les fois où il y a eu des échecs Comme là Par exemple ce jour-là Donc c'était Une super cellule En Italie Qui s'était formée Et qui avait donné Une tornade Donc voilà Sous le nuage mûr Et le mésocyclone Mais elle était cachée Par toutes ces précipitations Et oui Ça arrive souvent Donc voilà Pas de tornade Enfin il y en a eu une Mais il l'a loupée Donc voilà Il montre aussi Un petit peu les fails Les moments où c'est un peu foiré Mais c'est ça qui est bien C'est aussi le fait Qu'il y a plein Plein d'anecdotes Comme ça Et ils ne montrent pas Que les succès Parce qu'on n'est pas toujours Gagnant face aux éléments De la nature C'est comme je le répète C'est imprévisible Donc on ne peut pas Avoir exactitude Dans l'emplacement Où il y a encore une tornade Ou quoi que ce soit A la foudre Mais voilà Il s'arrive aussi les échecs Et ça fait partie du jeu Il faut aussi savoir Les prendre en compte Et ne pas baisser les bras C'est comme dans la vie Il y a des éléments bas Il y a des moments Vous vous sentez moins bien Vous êtes dans une mauvaise vibes Et voilà Il faut savoir relever la pente Et c'est pareil Les échecs font partie de la réussite Ça c'est quelque chose Quand même Qui est assez fort Voilà Alors là On va pas rester sur la dernière partie De vidéo Donc je vous ai expliqué vite fait Comment se forme un orage Donc voilà Peut-être quelles sont les conditions Pour qu'un orage se forme Déjà regardez Cette magnifique représentation L'énorme cumulimbus ici Qu'a le Qu'a le Je pars trop vite Voilà Le magnifique cumulimbus Alors c'était le 27 juin 2017 En France En Haute-Savoie Donc voilà Là on a une petite définition Du cumulimbus Donc c'est un puissant nuage A forte extension verticale Et à la texture d'un chou-fleur Son sommet est généralement aplati D'aspects polices et fibreux Il peut s'étaler Sur un panache Plus ou moins vaste En forme d'enclume Contrairement aux parois latérales Souvent plus blanches Éclatantes Alors Souvent d'un blanc éclatant La base du nuage Est très sombre Elle est parfois Garnie d'autres nuages Plus bas Qui peuvent S'y souder Les précipitations Y sont fréquentes Les entonnoirs de tornades Y sont plus rares Tu bas Tornades Le cumulimbus C'est le seul hydrométéore Donc En mesure de générer Une activité électrique C'est le nuage d'orage Donc voilà C'est le nuage d'orage Qu'on retrouve principalement D'ailleurs regardez On a un petit impact Là caché entre deux montagnes C'est assez drôle De voir ça Voilà Faut avoir l'oeil Sur la photo Mais voilà Franchement Alors Avant de passer vite fait Au schéma Je vous montre Deux trois photos Alors Je vous laisserai Bien évidemment Le bouquin En votre possession Pour lire Eh bien La sortie scolaire Qui a failli tourner au drabe Avec la tornade Voilà Donc un petit peu L'élément marquant De sa vie Où il a aussi frôlé Il a frôlé une tornade D'Enguils Donc Voilà Ça c'est monstrueux Vous voyez Ça c'est des images Qu'on retrouve pas partout ailleurs Voilà Voilà pourquoi les amis Il faut acheter ce bouquin C'est C'est juste formidable Regardez moi cet Arcus De malade Arcus super cellulaire En plus en Heure et Loire Donc c'est en France Le 8 juin 2014 Regardez moi ça Oh la vache C'est vrai qu'on a des souvenirs en France Oh la 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 Vous voyez Voilà Je vous Bon Voilà Il y a plein de photos Et là On a tout simplement Ces récits De la tornade d'Oallée Voilà Puisqu'il avait voyagé Dans la tornade d'Oallée Waouh La trombe marine On a une définition aussi De la trombe marine Voilà Bon bref Je vais pas vous spoiler plus Voilà Magnifique Regardez Triple coup de foudre Le lac Léman Le fameux lac Chronique chaotique De la chaîne de Chris Mais voilà La fameuse histoire Du lac Léman Il a jamais pu avoir Vraiment beaucoup de foudre Ou observer une tornade Et bah voilà Luden Gills Il a plus de chance D'ailleurs Bon allez Parenthèse Voilà Vous retrouverez Toutes ces images Toutes ces superbes images Incroyables Dans son livre Complet Avec ses récits De chasseurs d'orages A travers les Etats-Unis La tornade d'Oallée Et voilà Comment a commencé Cette passion Pour les orages Et la petite anecdote Voilà Voilà pour tout ce que je voulais A vous dire par rapport à ça Alors on va essayer De pas faire trop long Donc pour cette fin de vidéo Je sais que là C'est assez long Mais voilà C'est quelque chose Qui me tient à coeur Donc j'aimerais vous montrer Un petit peu Vous expliquer Je le ferais peut-être Dans une prochaine vidéo Comment se forme un orage Je vais vous expliquer Concrètement Enfin rapidement Et vous montrer aussi Que dans ce bouquin Il y a de superbes schémas Il y a des trucs Très intéressants Qu'il partage Donc voilà Il partage ses connaissances Et bien en tant que Passionné d'orage Et de météorologie Voilà à travers ces années Il a vraiment du vécu Donc ça c'est bien Voilà Alors ça c'est un schéma Que j'avais fait Il y a je crois Un an de ça Donc voilà Comment se forme un orage Donc c'est en 60 secondes Le plus succinctement possible Donc déjà Il faut un courant d'air chaud Ascendant Il faut une rencontre Entre deux masses d'air On a les facteurs Qui sont l'instabilité Le cape Le point de rosée Le taux d'ensoleillement Donc oui Il faut un certain taux D'ensoleillement Pour qu'il y ait Un développement d'orage Voilà Puisqu'il faut Il faut chauffer Les basses couches Donc pour que l'air chaud S'élève Et rencontre l'humidité Donc pour que les nuages Se forment Donc voilà Ça il faut impérativement Aussi Bien une masse d'air chaude Donc du soleil Il faut quand même Un minimum d'ensoleillement Pour les orages Donc voilà Et puis il faut surtout L'instabilité Et l'indice de soulèvement Qui le rejoint Donc voilà L'air chaud Donc se condense Pour former Les nuages d'orage Et donc quand deux masses d'air Se bousculent Et bien l'air chaud Monte Tandis que Vu qu'il y a la dépression En altitude Et bien c'est là Où l'orage éclate Donc voilà Un orage se forme Quand l'air froid Rencontre de l'air chaud Qui monte Du sol Ou de la mer Surtout en été Voilà La différence de température Entre ces deux Masses d'air est grande Plus la température Entre ces deux Masses d'air est grande Et bien plus forcément L'orage est violent Et il a Une bonne colonne D'alimentation Donc une bonne alimentation Voilà Alors bon Les amis Je vais vous laisser là Je vais garder Un petit peu la suite Pour une prochaine vidéo Voilà Je vous montre un petit peu Ça quand même Mais Et bien dites moi En commentaire Si ça vous intéresserait Que je fasse une vidéo Explicative De quel type d'orage On peut retrouver Sur la planète Et comment Je vais essayer D'expliquer un petit peu Plus rapidement Que ce petit schéma Que je voulais faire Pour une vidéo de 60 secondes Voilà Est-ce que vous voulez Une vidéo plus explicative Du coup De la formation des orages Et voilà Parce que la vidéo Va être trop longue Sinon En tout cas Moi je vous souhaite Une bonne journée Et une bonne soirée Voilà Le temps qui fait actuellement Chez moi Donc on est le On est le 27 décembre Donc voilà J'espère que vous avez passé Un bon Noël les amis Et que le nouvel an Va bien se passer pour vous On espère une très bonne année 2024 En tout cas voilà Le temps qui fait En ce 26 décembre Il fait doux 14-15 degrés On a du vent Qui arrive par la Bretagne Perturbation Qui va porter son lot De rafales de vent Mais voilà Un temps plus dégradé Arrivera pour janvier En tout cas Bah voilà Écoutez Si vous voulez Donc une prochaine vidéo Explicative Un truc vraiment bien Et bien dites le moi En commentaire Et voilà C'est tout pour moi Allez Sur ce Ciao ciao les amis C'était YoYo Ormi On se trouve pour Dans une petite image au hasard Voilà Ça va vous faire envie D'acheter ce livre Magnifique Tornade Allez Ciao ciao les amis C'était YoYo Ormi Portez vous bien Portez vous bien Sous-titrage ST' 501